Je suis très très heureuse de vous accueillir en tant que présidente de la phase 72. Ce n'était pas moi qui ai fait le travail bien sûr, mais Benjamin que vous voyez là qui a organisé avec plein d'autres personnes cette rencontre. Heureuse de vous accueillir, certes, et très heureuse de vous accueillir, comme je suis venu, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'entendre. Et vous allez voir qu'il va vous faire vraiment renouer les méninges. Je vais vous faire poser beaucoup de questions et c'est bien pour cela qu'on est là sur ce thème de laïcité en termes d'honneur. Bonne soirée à jour. Donc il y a trois termes, je veux liberté, laïcité, expression religieuse et je remercie Steve Béliard, l'équipe du Centre Rabelais, toute l'équipe du Centre Rabelais pour la belle affiche, pour l'accueil dans ses locaux. Évidemment l'équipe de la phase 72, je vois quelques-uns, Benjamin, Rémi et ceux avec qui j'ai fait un peu de chemin ces dernières années. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous ce soir autour de ces trois termes. Alors essayons de nous replacer au moment, pour commencer, où cette loi a été adoptée en prenant un peu de recul. Au début du XXe siècle, la population européenne représente à peu près un quart de l'humanité. Elle compte quatre des cinq premières puissances mondiales en termes économiques, techniques, militaires. Et le régime démocratique, établi sur des libertés individuelles, est considéré comme le modèle de l'avenir. Tout va ensemble. La puissance technique, la puissance économique, le modèle politique. Le Royaume-Uni et la France ont parallèlement, c'est-à-dire en même temps qu'à l'intérieur, ils développaient un système libéral et de plus en plus égalitaire. Pas complètement égalitaire, mais de plus en plus égalitaire. Ce Royaume-Uni et la France ont créé, constitué par voie de conquête, les deux plus grands empires ultramarins du monde. Et il faut avoir à l'esprit cette contradiction, un régime démocratique à l'intérieur, un système de domination à l'extérieur. Pour ce qui est de la population, il y a à peu près 40 millions d'habitants en France et autant dans l'Empire. Une dernière donnée me semble intéressante pour comprendre la situation au début du XXe siècle. C'est que plus de 9 Français sur 10 sont baptisés, baptisés dans l'Église catholique. Et la langue principale de communication des élites dans le monde, c'est le français. Essayons maintenant de comparer cela avec la situation d'aujourd'hui. En 2020, la population européenne, c'est-à-dire la partie ouest du continent eurasiatique, c'est entre 6 et 8%. 25%, 6-8%. Vous voyez, démographiquement, ce n'est plus du tout la même chose. Les deux premières puissances mondiales du monde ne sont pas européennes. Et puis, je vous invite à regarder le nombre de brevets réalisés ou présentés par la France chaque année et le nombre de brevets réalisés et présentés par la Chine chaque année. Au cours de ces 20 dernières années, on a un rapport multiplié par 10 pour la Chine et à peu près multiplié par 1,5 pour la France. Même, c'est beaucoup plus que 10 pour la Chine. Le processus de décolonisation a eu lieu, principalement entre le milieu des années 40 et le tout début des années 60. La population française est de 66 millions d'habitants, aujourd'hui presque 68 millions. Les deux tiers des Français sont baptisés catholiques, mais suivant les sondages et les enquêtes d'opinion, puisqu'il n'y a pas de déclaration ou de recensement en fonction de l'appartenance religieuse ou de la déclaration d'appartenance religieuse, il y a à peu près la moitié de la population qui ne se réclame d'aucune religion. Et la deuxième religion en France est l'islam. Dans les générations les plus jeunes, les proportions sont encore plus fortes du côté des non-affiliés, si vous voulez, des chrétiens et des musulmans. Ce sont des éléments qui se resserrent. La langue de communication dans le monde aujourd'hui, c'est principalement l'anglais. Donc le rayonnement de ce qui peut se faire en France est relativement moins important en 2020 qu'il ne l'était au début du XXe siècle. Ces éléments factuels permettent de comprendre assez rapidement pourquoi la question de la laïcité, de la liberté, ne se pose pas dans les mêmes termes en 2020 qu'en 1905. Je rappelle les deux premiers articles que vous connaissez bien ici. Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Donc vous voyez, liberté de conscience, c'est-à-dire de croire, de ne pas croire, de changer de religion ou de conviction. En même temps, liberté de culte, d'exercice de culte, sous les seules restrictions, est dictée ci après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier, nous sommes en décembre 1905, qui suivra la promulgation de cette loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets, les dépenses relatives à des services d'aumônerie, est destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. De remarque ici, vous voyez qu'il y a tout de suite une restriction à la non-reconnaissance des cultes, puisque l'État s'engage à subventionner des cultes dans trois cas de figure, principalement. Là où les citoyens et citoyennes françaises ne peuvent pas aller au culte, quand vous êtes à l'hôpital, vous ne pouvez pas aller au culte, donc c'est le culte qui vient à vous. Quand vous êtes à l'armée, même chose. Quand vous êtes en prison, même chose. Ça signifie que l'État va reconnaître certains ministres du culte. Donc il reconnaît d'une certaine manière. Et il l'inscrit dès cette loi-là. Alors un petit exercice que je vous invite à faire chez vous, c'est celui de chercher le terme laïcité dans la loi de décembre 1905. Cette loi, c'est très intéressant, est traduite quasiment en temps réel en Chine. En Chine, où ceux qui la traduisent se disent, nous on a un rapport au confucianisme qui est analogue. Ça se discute beaucoup, mais ceux qui traduisent cette loi en chinois disent, nous on a un rapport au confucianisme qui est analogue au rapport des Français avec le catholicisme. Et donc on veut séparer. D'accord ? C'est intéressant. Et si je me place dans un autre milieu, celui du monde arabe, et en particulier en Égypte, où l'élite est polyglotte, il y a tout début du XXe siècle un débat extrêmement intéressant entre l'une des plus hautes autorités sunnites de l'époque, Mohamed Abdu, qui a été moufti d'Égypte, et Farah Antoun, qui est un levantin chrétien, qui a traduit du français et de l'anglais vers l'arabe un certain nombre de choses. Et Farah Antoun tient la position selon laquelle l'État doit garantir la liberté individuelle de chacun, y compris celle d'être en Égypte hindou ou bouddhiste ou athée. Alors il ne dit pas hindou, mais il dit bouddhiste ou athée. D'accord ? Ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Alors ce que je vais faire avec vous, c'est essayer de penser cet objet-là avec trois temps. Le premier, c'est de voir que quand on utilise l'expression « la religion c'est du privé » dans le public, il n'y a pas d'expression religieuse qui valent, ça ne fonctionne pas. Alors la religion est un fait social, non seulement la religion est un fait social, mais l'État le prend en compte dans tout un tas de domaines. Simplement, il le contrôle. Il le contrôle au sens où il le cantonne dans un certain nombre de domaines. Et quand il y a crise, c'est l'État qui a le dernier mot. Ça, c'est un élément extrêmement important. Dans un deuxième temps, j'essayerai de voir avec vous que l'histoire de la constitution de ce cadre laïque, qui est à la fois une idée, un programme, un régime, est une histoire heurtée, parfois extrêmement violente, douloureuse, et les mémoires jouent encore aujourd'hui. Néanmoins, il est considéré, par la majorité de la population française, comme le cadre qui est bénéfique pour pouvoir fonctionner ensemble, quelles que soient nos opinions religieuses ou non religieuses. Et puis, dans un troisième temps, c'est quand même la commande qui m'a été faite, traiter quelques cas pratiques ou présenter quelques cas pratiques devant vous. L'objectif est bien sûr de susciter l'échange avec vous sur ce qui vous préoccupe ou ce qui vous anime. Regardons d'abord ce fait religieux qui est un fait social, non uniquement privé, c'est-à-dire qui se déroulerait dans les maisons individuelles, et voyons comment l'État gère ce fait social-là. Alors, exemple de laïcisation de la vie publique, c'est par exemple l'organisation de l'État civil. La laïcisation de l'État civil, la naissance, le décès, les mariages, c'est le décret du 20 septembre 1792. Donc, nous avons ici un moment clé de passage d'un régime où c'est une Église qui gère les grandes étapes de la vie et du décès, à c'est l'État, sans aucun lien avec une religion donnée, qui gère ces grandes étapes de la vie. Ensuite, les fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui relèvent de cette administration, il y a trois grands accords dans la fonction publique, je ne vais pas les détailler, mais il faut avoir à l'esprit que la fonction publique, c'est extrêmement important du point de vue démographique, c'est à peu près un salarié sur cinq en France aujourd'hui, plus de 5 millions de fonctionnaires, fonction territoriale, fonction hospitalière ou fonction d'État, et que pour eux, un devoir de stricte neutralité s'impose à tout agent collaborant à un service public. Cette obligation a été codifiée par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'au sein de la fonction publique, l'État ignore la possibilité pour un agent d'avoir une vie qui est en lien avec une religion donnée. Non, il y a une circulaire du 23 septembre 1967 qui rappelle, donc ça veut dire que c'était déjà en usage, mais il y avait peut-être un petit problème d'application, qui rappelle que les chefs de service peuvent accorder une autorisation d'absence aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l'occasion des principales fêtes propres à leur confession. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de la fonction publique, même si l'agent doit montrer vis-à-vis des autres et vis-à-vis du public une stricte neutralité, il est possible néanmoins vis-à-vis du chef de service de dire « je m'absente pour des motifs religieux ». Il y a ensuite, et c'est ce que j'ai indiqué, ce qui est comporté dans l'article 2 de la loi de décembre 1905, c'est qu'au sein d'établissements publics et au sein du corps qu'est l'armée, l'État reconnaît des cultes. Alors pendant longtemps, les cultes reconnus ont été limités à trois, c'est-à-dire le culte catholique, le culte réformé, que ce soit les luthériens ou les réformés, et le culte d'israélite. Plus récemment, au sein de l'armée, la question s'est posée pour l'islam, et il y a une homorinerie musulmane. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que la France, pour l'organisation du culte musulman au sein de l'armée, est beaucoup plus en avance que la Grande-Bretagne, ou que les États-Unis comptent beaucoup plus d'aumôniers militaires musulmans que la Grande-Bretagne ou les États-Unis. C'est intéressant parce que souvent, les anglo-saxons font la leçon à la France pour la non-reconnaissance des cultes. Vous voyez qu'au sein de l'armée, c'est un peu le contraire qui se passe. Ça ne veut pas dire que tout fonctionne comme sur des roulettes. Il y a beaucoup de tensions et des difficultés, mais néanmoins, bon en malon, il y a un développement et un déploiement de cette homonerie musulmane au sein de l'armée. Dans les prisons, la question du culte musulman s'est posée à côté des autres cultes. Et il y a un autre culte qui a demandé à être reconnu, ou des ministres d'un autre culte qui ont demandé à être reconnu au sein des prisons, ce sont les témoins de Jéhovah. Alors là, il y a eu des résistances ou des réticences de la part de l'administration. Et il y a eu des expériences, c'est-à-dire des autorisations temporaires et locales pour que les témoins de Jéhovah soient reconnus comme ministres du culte au sein des prisons. Pour les hôpitaux, nous avons les trois cultes dont j'ai parlé tout à l'heure, plus le culte musulman. Le statut de ces ministres du culte est différent dans les trois lieux. C'est-à-dire, dans l'armée française, ils ont un statut, des grades, un traitement et autres. Dans les prisons, ce n'est pas du tout le cas. Dans les prisons, il n'y a pas de statut au sens de... Ils ne sont pas du tout liés à la fonction publique, ni directement, ni indirectement. Et ils n'ont pas une rétribution. C'est une sorte de gratification, si vous voulez. Il y a à l'heure actuelle des demandes, en particulier de la part des aumôniers du culte musulman, à avoir un véritable statut au sein des prisons. C'est une discussion qui est en cours. Voilà pour ce qui pourrait paraître immédiatement évident, c'est-à-dire une séparation absolue, mais il n'y a pas de séparation absolue, vous le voyez. Et tout ceci est organisé à la fois par la loi et puis par des décisions politiques, à certains moments donnés, en fonction de l'évolution de la société. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose de figé. Et il y a du débat. Tout le monde n'est pas d'accord, y compris au sein d'un gouvernement. Je vous passe les détails pour savoir si, par exemple, il faut reconnaître les témoins de Jéhovah ou pas en prison. Donc, ça fait partie du débat. Qu'en est-il du côté du droit ? Alors, quand on regarde du côté du droit, il y a des choses très intéressantes. On voit qu'il y a eu une séparation dans certains domaines, par exemple, la régulation des unions ou des désunions. Dès la période révolutionnaire, le divorce est reconnu entre 1800 et 1816. Puis ensuite, l'union est à nouveau considérée comme indissoluble, sauf cas de nullité du mariage, selon les règles qui valent dans l'Église catholique. Et puis, en 1884, adoption de la loi naquée et reconnaissance du divorce. Donc, on voit ici un démarquage, si vous voulez, par rapport aux règles religieuses, et donc un règlement civil de la question de l'union et de la désunion. Je vais prendre un autre exemple pour vous montrer ce mouvement de séparation. C'est celui du blasphème. Je vous pose une question. Est-ce que le blasphème, en 2010, existait encore sur... C'est-à-dire la peine liée au blasphème existait en 2010 dans le cadre de la loi française ? En concordant ? Oui, dans les États, dans les régions, c'est-à-dire les départements de Moselle et du Haut et du Barin. Donc, ce n'est que depuis 2016 que cet article a été supprimé. Alors, c'est intéressant parce qu'il a été supprimé à la demande des ministres du culte de l'Alsace et de la Moselle avant certains attentats, après certains attentats et avant certains attentats. Mais il y avait déjà un mouvement en cours pour demander cette abrogation de l'article concernant le blasphème en Alsace et en Moselle. Mais vous voyez, 2016, c'était il y a six ans. Donc, c'est extrêmement récent. Pour ce qui est du droit du travail, le droit du travail, le code du droit du travail est quelque chose de très complexe. Mais dans le secteur privé, il n'y a pas de soumission à la neutralité, à l'exception de ce qui a été notamment rendu possible par la loi El Khomri en 2016, qui a suscité un certain nombre de manifestations, vous vous souvenez, mais pas pour ces raisons-là. En l'occurrence, ici, la loi de 2016 permet d'introduire, sous condition, des conditions de justification et de proportionnalité, le principe de neutralité au sein du règlement intérieur des entreprises françaises. Alors, vous voyez, ici, c'est intéressant, c'est un mouvement inverse qui se passe, c'est-à-dire pas de la reconnaissance du culte dans l'entreprise privée, mais la possibilité de ne plus le reconnaître, c'est-à-dire d'aller vers davantage de neutralité. Donc, on n'a pas de mouvement linéaire, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je prends un troisième domaine, celui de l'économie. Les règles de circulation des biens matériels et immatériels ne sont pas subordonnées à des règles religieuses, d'une manière générale. Néanmoins, certaines peuvent l'être. Si les acteurs économiques le souhaitent. C'est ainsi qu'on a vu se développer depuis 30 ans des règles liées à ce qui est appelé le halal. Et le halal qui concerne de plus en plus de domaines. À l'échelle internationale, ce sont des zones absolument considérables qui sont en jeu. Et vous avez deux puissances qui rivalisent en matière de certification halal, c'est la Malaisie et la Turquie qui ont chacun leur système de certification avec à la clé, bien sûr, des enjeux financiers absolument considérables. Je dis au passage que le ministre de l'économie ou le ministère de l'économie, plus exactement, a dès 2008 annoncé des aménagements fiscaux pour favoriser des montages de finances dits islamiques. Ça veut dire que le ministère de l'économie, depuis 2008, il prend en compte cette possibilité-là pour gérer une partie de l'économie. Je ne sais pas si vous avez eu ou participé à beaucoup de débats à ce moment-là, mais c'est la réalité du terrain. Alors, après, vous connaissez davantage d'autres choses en matière fiscale, par exemple. Vous savez qu'il y a des déductions fiscales qui sont possibles, notamment avec la reconnaissance d'utilité publique pour un certain nombre d'associations et d'organisations qui font que, ici, pour bénéficier de ça, l'État regarde ce qui se passe et il n'est pas aveugle sur le lien direct ou indirect avec tel ou tel culte. Il sait qu'il y a un lien et il y a des déductions fiscales. Vous connaissez également le principe de la gestion des lieux de culte par les municipalités, avant la loi de 1905, c'est-à-dire qui existaient avant la loi de 1905. Donc, ça correspond à peu près à 42 000 lieux de culte en France. Alors, je précise que sur ces un peu plus de 42 000, il y en a près de 250 qui ont été détruits depuis 1905 pour cause de vétusté ou de décision en accord avec les associations diocésaines et qu'il y en a près de 1900 qui ont été construits pour l'Église catholique depuis et qui ne sont pas sous le régime de 1905. C'est l'Église catholique qui en a la pleine charge comme pour tous les autres cultes. Donc, après 1905, tout le monde rentre dans le même régime, si vous voulez. Alors, ce n'est pas tout à fait exact tout le monde rentre dans le même régime parce que pour compenser notamment pour les cultes les plus récents comme l'islam, il y a un système qui est possible pour les municipalités, les maires, les conseils municipaux. C'est les baux amphithéotiques qui permettent de favoriser, si vous voulez, ou de permettre le développement de cultes à partir du moment où il y a une population de citoyens, de citoyennes qui le réclament. Mais là encore, c'est une forme de reconnaissance des cultes au niveau local et qui montre qu'il n'y a pas de séparation absolue. Un dernier exemple lié à ces questions financières qui m'a intéressé, est-ce que vous connaissez la CAVIMAC ? La CAVIMAC, c'est la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette CAVIMAC, c'est un régime de base qui a été institué en 1979, un régime complémentaire en 2006 et les ministres du culte doivent cotiser. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, des prêtres cotisent pour des imams qui sont reliés à ça. Et comme ils sont plus nombreux, il y a plus d'argent qui vient du côté catholique que du côté musulman. D'accord ? Et ça, c'est l'État qui a institué. Donc là encore, il y a, si vous voulez, une reconnaissance d'une certaine réalité sociale, donc juridique, économique également. Dans le domaine de la santé, il y a toute la fonction publique hospitalière avec les aumôneries. Je n'y reviens pas, mais vous savez qu'il existe un système de santé privé et qu'il y a un système de santé privé également confessionnel. Également, pour les établissements liés à la vieillesse, il y a des EHPAD qui sont gérés par des cultes. vous avez également des associations confessionnelles de médecins. Donc, il y a ici une réalité religieuse dans le domaine de la santé et l'État essaie de, au moins pour la fonction publique hospitalière, de cadrer ça avec la circulaire sur la laïcité dans les établissements de santé du 2 février 2005. Je pense que vous connaissez mieux ici tout ce qui concerne l'éducation. Vous avez deux grands systèmes scolaires, un système public et un système dit libre-privé. Vous connaissez la loi Debré sur les rapports entre l'État et les enseignements d'enseignement privé. Vous savez également que la loi ou le projet de loi Savary en 1984 a été retiré après des manifestations pour défendre le système parallèle qui est le système des libres et que, huit ans plus tard, il y a eu les accords langue cool, cloupé, pardon, pour gérer justement les questions en suspens de financement partiel de ce qui relève du privé sous contrat. On reparlera peut-être dans les questions de la loi de 2004 sur le port des signes ou des tenues par lesquelles les élèves manifestent une appartenance religieuse et qui est interdit. Trois autres domaines. L'aide et la culture sociale, l'aide et l'entraide sociale, pardon. Alors, c'est intéressant de voir qu'un certain nombre d'associations, d'organisations sont nées dans un cadre confessionnel et se sont sécularisées, c'est-à-dire ont abandonné toute référence religieuse sinon symbolique ou lointaine comme celui du fondateur, je pense à Emmaüs par exemple, ou à l'Association des Paralysés de France. L'Association des Paralysés de France a été fondée en 1933 dans un cadre très catholique avec, ce sont des laïcs proches d'un jésuite qui avaient un projet de rechristianisation de la France. Aujourd'hui, quand vous regardez l'APF, il n'y a plus du tout de lien avec cette association. D'autres associations conservent une couleur confessionnelle tout en étant ouvert à d'autres confessions ou à des personnes sans confession, je pense au CCFD, au secours catholique, au secours islamique, à l'armée du salut et à différentes associations et réseaux. Ces différents groupes qui participent à la vie sociale ont des formes de reconnaissance de la part des pouvoirs publics parce qu'il y a des aides, des attributions de projets et autres. Donc, ce sont des formes ici de reconnaissance. vous avez tout le domaine de l'art, l'art qui a comme héritage culturel et qui comporte un lien avec les religions qui est très fort pour une partie de cette culture, que ce soit dans la littérature, dans la peinture, dans la musique ou le patrimoine architectural. Je vous renvoie aux réactions au moment de l'incendie de Notre-Dame il y a quelques années et à l'engagement après pour la reconstruction de ce qui a été détruit. Également pour des fondations, je pense à la fondation de l'Islam de France qui a été lancée en 2005 puis relancée à la fin des années 2010. Alors, l'État ne subventionne pas directement la fondation de l'Islam de France qui a une dimension culturelle et pas culturelle mais l'État fait en sorte que des grands organismes publics puissent mettre de l'argent pour justement faire valoir une forme de reconnaissance de la culture musulmane de manière positive dans un contexte où les choses font que les regards sont souvent négatifs et donc là il y a une action de l'État qui est une action proactive si vous voulez. Les deux derniers exemples sont celui du sport. j'aime à rappeler qu'un certain nombre de clubs de foot ou de basket ont pour origine un patronage et les patronages étaient liés à l'Église catholique alors ils n'ont plus ce lien ils ont perdu cette mémoire-là pour beaucoup d'entre eux mais il y a ici une histoire intéressante et dans le quotidien vous connaissez les rythmes de l'année qui sont encore rythmés par des fêtes religieuses parfois vues sous un angle purement culturel les deux tiers des français fêtent Noël alors quel type de Noël fêtent-ils enfin c'est les deux tiers de la population quand même donc ça veut dire quelque chose je peux parler également des fêtes de villages des pèlerinages locaux des choses comme ça ça ne se fait pas dans une maison c'est dans l'espace public là encore d'accord deuxième temps deuxième temps j'espère vous avoir convaincu qu'il n'y avait pas une séparation absolue en tout cas dans le réel quels que soient les souhaits des uns ou des autres deuxième temps nous allons rentrer dans le dur c'est-à-dire ce qui a relevé du combat de la tension de la douleur de la souffrance de la guerre et des luttes alors cette histoire-là est une histoire qui est complexe et ce que je trouve intéressant c'est de traiter tout ensemble souvent un groupe confessionnel a l'histoire de sa propre de son propre culte il va uniquement voir les rapports avec l'état sous l'angle de ce rapport avec son propre culte si on le voit tout ensemble ça donne un paysage beaucoup plus complexe pas moins problématique au sens où il y a eu de la violence mais ça donne un paysage plus complexe commençons sous la révolution avec le décret du 13 février 1790 ce décret du 13 février 1790 interdit les voeux monastiques et supprime les ordres religieux réguliers il supprime pas les ordres religieux qui sont engagés dans l'éducation publique ou les maisons de charité c'est un peu plus tard en août 1792 que ces ordres sont supprimés quel est le motif le motif c'est de dire les voeux monastiques c'est une aliénation et donc il faut désaliéner les citoyens alors je parle au singulier parce que les révolutionnaires y pensent homme et pas homme et femme Olympe de Gouges a perdu la partie à ce moment là elle l'a regagné depuis mais elle a perdu la partie à ce moment là et donc c'est véritablement l'idée que ces voeux n'ont pas de sens dans le cadre d'un rapport citoyen état où on limite au maximum les corps intermédiaires et il y a une forme ici d'alignation de l'esprit de la raison humaine deuxième temps le 12 juillet 1790 la création d'une église constitutionnelle suivie en décembre 1790 parce qu'il y a des réticences à créer une église constitutionnelle de l'imposition d'un serment pour adhérer à cette église constitutionnelle ce qui crée deux églises l'église constitutionnelle et l'église réfractaire et la guerre civile en France parce qu'il y a dans certaines régions une vraie guerre civile est liée à cette là donc cette décision de l'état d'avoir à la fois créé l'église constitutionnelle et d'avoir imposé le serment troisième exemple le décret du 27 septembre 1791 il y a eu un décret auparavant qui concernait uniquement les juifs du midi en janvier 1790 mais je m'intéresse au décret du 27 septembre 1791 qui est fondé sur le principe suivant et il concerne les différentes communautés juives ce qu'on appelle à l'époque les nations juives ceux d'Alsace et Lorraine ceux de Paris ceux de Bordeaux les juifs du midi avec un statut particulier parce que les principaux étaient liés au Comtat Venessin et à Avignon bref l'idée c'est vous abandonnez tous vos droits particuliers qui vous permettent de gérer votre communauté en interne et on vous octroie la totalité des droits des citoyens le principe du décret du 27 septembre 1791 c'est ça et une partie des juifs disent d'accord banco on perd mais on gagne et on gagne plus que ce qu'on perd une autre partie ne veut pas ils ne sont pas la majorité et si vous regardez aujourd'hui l'historiographie du judaïsme en France vous constatez que les historiens et les historiennes ne sont pas d'accord sur le bilan attiré de ce qui a été gagné et de ce qui est perdu et c'est intéressant parce qu'à chaque moment de l'histoire on voit les tendances et à l'heure actuelle les tendances ne sont pas forcément de tel côté ou de tel côté donc vous voyez c'est une mémoire ici qui est toujours un enjeu le concordat est plus connu en 1801 avec les articles organiques qui ne sont pas reconnus par le Saint-Siège alors que le concordat a été signé entre le consulat et le Saint-Siège les articles organiques valent pour l'église catholique puis pour les deux églises protestantes réformées et luthériennes et permettent la gestion des cultes et surtout la subordination c'est un lien de subordination des cultes par rapport à l'État c'est l'État qui montre qu'il est au-dessus par la fonctionnalisation des ministres du culte l'établissement du culte israélite et des règles qui le régissent entre 1806 et 1808 qui reprennent le principe qui a été exposé en 1791 c'est-à-dire vous abandonnez toutes vos règles par exemple parmi les règles qui étaient en jeu c'est et j'y reviendrai tout à l'heure pour un autre culte c'est le mariage interculte la possibilité pour se marier en dehors du judaïsme ça c'est un enjeu en 1806 1807 d'accord et ce qui est imposé par l'État c'est que vous abandonnez toutes ces règles particulières pour pouvoir rentrer dans le régime commun en 1870 il y a deux décrets le même jour et c'est un moment extrêmement important là encore les mémoires sont très vives à l'heure actuelle c'est pour ça que j'en parle autour de ce moment là ce sont les décrets 136 et 137 alors il faut se replacer le 24 octobre 1870 une partie de la France est occupée par des armées allemandes le gouvernement se trouve à Tours et c'est dans ce contexte là qu'il adopte deux décrets absolument essentiels pour tout ce qui concerne l'Algérie un décret pour les juifs et un décret pour les musulmans et les étrangers le décret pour les juifs en fait est une extension de ce que je viens de dire pour le décret de 1791 à savoir vous abandonnez tous vos droits collectifs et vous avez tous les droits des individus citoyens on ne vous demande pas votre avis c'est imposé d'accord alors l'alliance israélite universelle qui existait depuis dix ans avait fait un travail auprès des communautés juives d'Algérie pour dire il faut aller vers là d'accord et une partie des juifs d'Algérie n'était pas d'accord une autre partie était tentée on n'a pas fait de sondage on ne sait pas quelle était la proportion quoi qu'il en soit la règle s'applique à partir de ce moment là c'est ce qu'on appelle communément sous le nom de décret crémieux mais en fait il y a plusieurs décrets crémieux d'accord au même moment ça c'est le décret 136 il y a le même jour le décret 137 et le décret 137 prévoit je cite la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie aux mêmes conditions sauf que la demande doit être individuelle c'est à dire que ça n'est pas imposé comme c'est imposé aux juifs quels qu'ils soient c'est ici si ce qui est appelé un indigène musulman demande à rentrer dans le régime commun ça veut dire qu'il doit abandonner ses règles communautaires et à ce moment là il aura les droits de citoyenneté la totalité des droits de citoyenneté l'autre limite c'est l'âge de 21 ans révolu il y a deux choses qui limitent si vous voulez ce décret d'une part du côté à la fois de l'état et des colons c'est l'absence de souhait que ceux qui sont appelés les indigènes musulmans accèdent à la pleine citoyenneté ils sont sujets français ils ont la nationalité française mais il y a un découplage entre nationalité et citoyenneté et ce découplage permet notamment d'imposer des règles spécifiques à ceux qui n'ont pas la totalité des droits de la citoyenneté alors avant 1874 ce découplage se fait sur une base territoriale c'est à dire en fonction des régions d'Algérie il y a des régimes spécifiques qui ont permis aux colonisateurs d'exproprier des indigènes musulmans pour que les colons s'accaparent des terres d'accord c'était l'un des principaux éléments ici après 1874 ce sont d'autres discriminations qui ont cours plus d'une trentaine une trentaine d'infractions spécifiques qui sont appliquées aux non-citoyens c'est à dire à ceux qui n'ont pas tous les droits de citoyenneté c'est à dire aux indigènes musulmans et l'écart se renforce ça c'est le premier point c'est à dire que et l'état et les colons ne veulent pas l'octroi de ces droits de pleine citoyenneté aux citoyens musulmans ils ne le voulaient pas non plus pour les juifs mais les juifs étaient beaucoup moins nombreux ça n'a pas porté à conséquence sinon qu'il y a eu quand même des exactions contre les juifs après 1870 justement il y a un autre côté c'est à dire il faut regarder également la même réalité du côté des autorités musulmanes et des autorités religieuses musulmanes qui ne veulent absolument pas que les fidèles musulmans aient la pleine citoyenneté parce que cela impliquerait l'abandon de toutes les règles communautaires et donc les autorités musulmanes les autorités religieuses musulmanes les Qadis ne veulent pas que les citoyens ce qui fait qu'il y a très peu de demandes c'est sur les 60-10 ans qui suivent c'est à peu près c'est quelques milliers c'est pas plus de 7000 si vous voulez donc c'est un nombre très réduit et quand il y en a ils sont considérés comme désislamisés c'est à dire sortis de l'islam et ils n'ont pas le droit par exemple d'être intégrés dans les cimetières musulmans donc il y a une pression sociale pour que les musulmans ne demandent pas la pleine citoyenneté donc vous avez les deux pôles ici à voir en même temps je continue mon parcours avec d'autres lois la loi du 7 juillet 1904 qui supprime l'enseignement congréganiste alors vous allez me dire mais les congrégations religieuses elles avaient disparu non en 1790 elles ont été rétablies elles sont considérablement développées tout au long du 19ème siècle c'est le le grand siècle des congrégations religieuses en France le 19ème siècle et elles sont considérées comme une menace par les républicains et donc et la loi de 1901 qui a un article qui concerne justement la nécessité pour les congrégations religieuses d'être reconnues et la loi de 1904 qui est une loi anti-congréganiste conduit à entre 1904 et 1914 le départ j'en avais parlé lors de ma précédente intervention d'à peu près 30 000 religieux et religieuses hors de la métropole c'est-à-dire ils sont contraints à quitter la métropole s'ils veulent rester visiblement religieux ils peuvent si vous voulez passer inaperçus en changeant d'habit mais s'ils gardent l'habit à l'extérieur ils n'ont pas le droit donc pour pouvoir continuer à être religieux ils doivent quitter le territoire métropolitain quand on dit 30 000 on ne parle pas d'un petit nombre c'est quand même un nombre important alors ils sont revenus ces religieux et ces religieuses ils sont revenus légalement en août 1914 lorsque le ministre de l'intérieur Malvi a fait passer une circulaire disant pour la défense de la patrie on a besoin des religieux et des religieuses d'accord et après la fin de la guerre la chambre qui a été élue c'est la chambre bleu horizon donc on n'a pas remis en question la circulaire Malvi mais en 1924 c'est le cartel des gauches qui remporte les élections et le cartel des gauches a dans son programme l'application de tout ce qui valait avant la circulaire Malvi ce qui a conduit pendant deux ans à des manifestations hebdomadaires tous les dimanches dans différentes villes de France pour principalement deux sujets la non-expulsion des religieux et des religieuses et la non-application de la loi de séparation à l'Alsace et à la Moselle et au bout de deux ans le cartel des gauches a fait un recul sur ces deux propositions c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez des religieux et des religieuses en France et ce qui fait que la loi de séparation ne s'applique pas à l'Alsace et à la Moselle d'accord donc vous avez une explication ici historique de ce qui s'est passé à ce moment-là il faudrait traiter dans un moment spécifique les lois antisémites de la période de Vichy alors il ne faut pas le considérer comme une parenthèse ça s'inscrit dans cette histoire nationale mais je vais parler tout de suite de l'abrogation le 20 août 1944 de toute cette législation antisémite sous Vichy on ne parle pas d'une loi on parle de 64 lois et décrets par le régime de Vichy c'était extrêmement important plus 10 ordonnances de l'autorité allemande d'occupation pour ce qui est des alors sujets français de nationalité française considérés comme indigènes il y a la loi Laminguey de 1946 mais qui ne précise pas comment la citoyenneté est étendue à la totalité de ressortissants des territoires d'outre-mer et c'est pendant la guerre d'Algérie il faut attendre les ordonnances du 15 novembre 1958 qui introduisent une rupture entre la citoyenneté et le code civil plus récemment trois lois nous intéressent la loi du 12 juin 2001 qui tend à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteindre aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales alors pourquoi je m'arrête sur cette loi là parce que vous voyez l'expression ici le qualificatif sectaire l'état ne définit jamais ce qu'est une religion et ne peut pas par conséquent définir ce qu'est une secte ça n'a pas empêché d'adopter une loi portant pour renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires donc on s'intéresse indirectement aux conséquences que peuvent avoir certains groupes sur ou bien la fiscalité ou bien la liberté de tel ou tel de ces morts c'est indirectement donc que l'on qualifie tel groupe ici de sectaire ou non la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public et puis la plus récente la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la république j'en viens à mon dernier temps et l'étude de cas de cas précis pour l'introduire je prends l'article 18 de la déclaration universelle des droits de l'homme toute personne a droit à la liberté de penser de conscience et de religion ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun tant en public qu'en privé par l'enseignement les pratiques le culte et l'accomplissement des rites avec ce que je vous ai dit dans le premier temps de mon exposé la France n'est pas hors des clous puisqu'elle ne met pas l'expression religieuse dans un espace purement privé par de multiples manières j'ai essayé de le montrer elle reconnaît ses cultes mais elle les encadre néanmoins alors ce qu'il faut qu'on comprenne et je dois le faire avec vous c'est un chemin je me mets avec vous c'est que quand on a une situation de type conflictuel autour de l'expression religieuse dans l'espace public puisqu'il y a un certain nombre de situations de type conflictuel ce n'est pas simplement une relation entre un citoyen et une citoyenne et un représentant ou une représentante de l'état il y a toujours 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 un tiers et ce tiers c'est l'autorité religieuse quelle que soit la religion donnée cette autorité religieuse qui fait que tel citoyen ou telle citoyenne décide d'agir de telle et telle manière et il me semble que trop souvent dans les analyses qui sont faites d'une situation de conflictualité ce tiers est oublié c'est à dire qu'on ne voit que le citoyen et la citoyenne lambda et l'autorité publique il faut prendre en compte le tiers c'est à dire qu'est-ce qui fait que ce citoyen cette citoyenne adopte tel propos religieux ou tel comportement c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que dans tout ce que je vous ai décrit jusqu'à présent je n'ai pas évoqué l'histoire interne de ces cultes or l'histoire interne de ces cultes n'est pas linéaire chacun de ces cultes a une histoire qui est une histoire complexe à l'égard du régime qui est en vigueur en France et qui est celui d'une démocratie parlementaire établie sur des libertés individuelles et une égalité en droit des citoyens et des citoyennes alors on peut tout de suite dire égalité en droit des citoyens et des citoyennes c'est quand même relativement récent vous avez parfaitement raison 1944 pour le droit de vote et d'illégitibilité des femmes 1965 pour la réforme des régimes patrimoniaux 1970 pour l'autorité parentale c'est à dire l'égalité hommes-femmes en matière d'autorité parentale et 1973 pour la transmission de la nationalité pour les hommes comme pour les femmes donc quand on parle d'égalité hommes-femmes vous voyez c'est quand même relativement récent 1973 c'était hier ça commence à être plus qu'hier ça a presque un demi-siècle mais c'était je vois des personnes pour qui c'était véritablement hier c'est à dire nous les aînés ce cadre-là liberté individuelle égalité en droit de tous les citoyens et de citoyennes c'est à dire une égalité individuelle pas une égalité collective est précisément un point de butée pour des cultes dans leur histoire c'est à dire que leur position la position de ceux qui dirigent ces cultes n'étaient pas forcément en faveur de ça et a même été longtemps par exemple pour l'église catholique en défaveur de ce système-là la liberté individuelle était considérée comme dangereuse vu l'épisode révolutionnaire donc toute l'histoire du magistère de l'église catholique au XIXe siècle c'est une histoire de remise en question de ces libertés individuelles et notamment de la liberté de conscience parce qu'elle ouvre la porte à du désordre de la violence donc les justifications étaient données ainsi un changement s'opère au cours du XXe siècle avec ensuite un certain nombre de mesures mais vous voyez qu'il faut prendre en compte l'histoire interne de ces cultes pour voir quel est leur rapport avec le régime en place celui qui prévaut dans le cadre français aujourd'hui si je prends maintenant le régime le culte le culte juif on a des situations très diverses en fonction des communautés juives y compris dans un état qui se réfère officiellement au judaïsme qui est l'état d'Israël il n'y a pas une parole juive sur le rapport à ce qui est liberté individuelle et égalité en Israël les libertés individuelles sont pour les citoyens juifs garanties mais l'égalité en droit homme-femme n'est pas garantie d'accord et je ne parle pas de toute la question des palestiniens des arabes israéliens des territoires occupés qui est autre chose mais vous le voyez ici dans le rapport des autorités religieuses à l'état et à ce qui se vit en tant que citoyen et citoyenne on a un système très complexe d'une manière plus générale tout état qui se réfère à une religion particulière ne peut pas être considéré comme démocratique au sens des libertés individuelles et de l'égalité en droit individuellement des citoyens et des citoyennes n'a aucun ça vaut pour la Birmanie et le bouddhisme ça vaut aujourd'hui pour l'Inde bien qu'il y ait un régime de séparation mais avec le parti qui est au pouvoir depuis plusieurs années un certain nombre de lois discriminatoires ont été adoptées à l'encontre des non-hindous d'abord les musulmans ensuite les chrétiens et donc on a un système inégalitaire qui se renforce en Inde en Birmanie c'est en faveur du bouddhisme et dans les états à référence musulmane c'est en faveur des musulmans et non des autres donc on n'a aucun système étatique qui se réfère à une religion donnée qui soit fondée c'est pour ça que le cadre laïque pour ceux qui défendent cette égalité de principe et les libertés individuelles je dis bien individuelles pas collectives est un cadre qui est considéré comme favorable alors regardons maintenant un peu plus en détail sur une fois qu'on a réglé l'acceptation du cadre général du régime républicain pour la France des libertés individuelles et de l'égalité en droit des hommes et des femmes regardons d'un peu plus près le cadre du rapport aux normes et aux prescriptions religieuses vous pouvez d'une manière générale accepter les règles du jeu collectif mais vous pouvez à l'intérieur de ce jeu collectif essayer de faire bouger un certain nombre de choses c'est à dire faire reconnaître des particularités pour votre culte je vais prendre un exemple qui est un exemple intéressant qui est celui du culte juif aux Etats-Unis et je vous invite à la lecture d'un livre de H.G. Jacobs l'année où j'ai vécu selon la Bible je vous lis deux passages pour vous faire comprendre l'intention donc c'est un écrivain dont l'objectif est de dire je considère que mes concitoyens qui disent à 30 ou 50% qu'ils lisent et qu'ils appliquent de manière littérale la Bible ne le font pas en vérité et moi je vais le faire pour la Bible il est juif et dit je vais l'appliquer alors il demande à sa femme j'ai confié mon projet à Julie mon épouse et je l'ai prévenue que cela risquait d'avoir un impact non négligeable sur notre vie elle n'a pas montré les dents ne s'est pas arraché les cheveux tout juste a-t-elle exhalé un léger soupir j'espérais confusément que ton prochain livre serait une biographie d'Eléano Roosevelt ou un truc du genre je vous passe sur les nombreux détails mais je vais prendre un exemple qui est significatif et qui est celui de l'esclavage dans la Bible il y a de multiples références non seulement à l'histoire de l'esclavage mais à la mise en application du rapport entre le maître et l'esclave et donc Jacob se dit comment je vais gérer ça il a une idée qu'est-ce qui se rapproche le plus de l'esclavage légal dans l'Amérique d'aujourd'hui un stage non rémunéré il y a des étudiants ici donc ça doit leur parler et voilà qu'il tombait tout cuit un cadeau du ciel Kevin c'est le stagiaire à accepter son stage ne commence que dans quelques mois ce qui me convient très bien ça me laisse tout le loisir d'approfondir la question de l'esclavage biblique on trouve quelques règles intéressantes par exemple Exode 21-21 on peut battre son esclave à plaisir du moment qu'il survit un jour ou deux à ses coups Exode 21-20 mais si on le frappe avec un bâton et qu'il meurt aussitôt on sera puni Exode 21-26-27 on ne peut pas non plus lui arracher les yeux sinon on est obligé de lui rendre sa liberté même chose si on lui casse les dents et puis le dernier exemple Exode 21-6 si l'esclave est hébreu quel que soit l'état de ses yeux ou de ses dents il retrouve la liberté au bout de six ans s'il refuse la liberté on doit le placer contre le montant de la porte et lui percer l'oreille avec un poinçon tout le livre est sur ce thème là c'est à dire il prend très au sérieux la lettre du texte biblique et elle dit comment je peux l'appliquer il y a des exemples qui sont plus ou moins crostillants savoureux j'ai pris évidemment celui qui était le plus frappant pour nos esprits mais c'est important parce que vous savez que à l'heure actuelle il y a des autorités religieuses qui réclament l'application dans des territoires donnés littérales de telle ou telle norme juridique alors en fait dans une société comme la France il n'y en a pas qui demandent cette application là donc qu'est-ce qui se passe ce qui se passe c'est que on demande des marqueurs une reconnaissance de certains marqueurs si vous reconnaissez ça vous reconnaissez pleinement notre culte mais en fait c'est jamais pleinement le culte et les marqueurs à l'heure actuelle se portent principalement sur deux domaines le marqueur lié à l'alimentation et le marqueur lié au rapport homme-femme et on va trouver les deux exemples qui ont été évoqués par mes collègues lorsqu'on a préparé cette séance alors un exemple qui m'était donné était celui dans un établissement d'enseignement qui prépare des jeunes à être maîtres d'hôtel restaurateurs et autres un jeune qui refuse de toucher l'alcool et il dit non mon culte me dit que ma religion me dit que je n'ai pas le droit de toucher l'alcool la question qui est posée c'est qu'est-ce qu'il me dit comment je réagis dans l'exemple qui m'était rapporté il y avait deux possibilités de réaction c'était ou bien que son responsable ouvre un coran et essaye de trouver dans le coran un élément de réponse ou bien qu'il fasse appel à un imam je vous laisse méditer sur ces deux possibilités telles qu'elles étaient présentées c'est un cas vécu donc je ne trahis pas c'était bien les deux éléments alors si on prend le texte coranique en l'occurrence puisque le jeune était un musulman si on prend le texte coranique d'abord on va avoir un problème c'est-à-dire est-ce que je lis le texte en traduction ou est-ce que je lis le texte en arabe toutes les traductions sont imparfaites et posent de multiples problèmes de traduction même si je connais la langue arabe je vois également avoir un problème puisqu'il y a plusieurs versets qui concernent ce qui est considéré comme étant de l'alcool et est-ce que ce que l'on appelle l'alcool aujourd'hui est-ce qu'on appelle l'alcool au 7ème siècle de l'ère chrétienne ou au 1er siècle de l'égir c'est exactement le même type de boisson c'est encore une question mais dans le texte coranique même ces différents versets traduisent trois situations différentes au moins trois et la question est de savoir dans quel ordre chronologique elles ont été posées et est-ce que l'on peut appliquer le principe de lecture de l'abrogeant et de l'abroger sur tel et tel verset ou pas chacune de ces questions est discutée par les savants donc à tout moment je peux dire je choisis cette option ou je choisis cette option si le verset coranique ne me suffise pas je peux aller voir le hadith et je vais tomber avec un corpus considérable qui ne va pas forcément arranger mes affaires donc je peux faire appel à un imam mais à quel imam je fais appel celui qui est pour telle position celui qui est pour telle position celui qui est pour telle position alors je peux choisir l'imam dont je sais que la position va servir ce que je souhaite vous rigolez mais c'est en général quand quelqu'un fait appel justement pour gérer une situation donnée à une autorité religieuse c'est ce qui se passe on va chercher celui qui veut la question c'est est-ce qu'on introduit une autorité religieuse pour gérer une situation qui normalement ne relève que du cadre professionnel je le laisse à la discussion tout ceci d'accord mais c'est véritablement ce qui est en jeu est-ce qu'on le laisse pour une situation est-ce qu'on le laisse pour d'autres situations à quel moment on s'arrête de faire appel à une autorité religieuse sur telle ou telle situation alors je me fais spécialiste je fais appel à une autorité religieuse ou je fais appel à un spécialiste qui n'est pas une autorité religieuse et qui me donne quelques billes ou outils pour essayer de gérer telle ou telle situation d'accord je vais vous donner un autre exemple dans ce domaine là où on voit en fait la plasticité de la norme religieuse qui paraît relativement simple au départ et en fait qui ne l'est pas du tout ayant travaillé sur les questions relatives à la caricature et aux controverses aux crises qui ont suivi les caricatures j'avais été frappé de voir dans nombre d'articles de journaux l'énoncé de principes considérés comme non discutables et qui en fait le sont exemple une formule toute faite en islam on ne représente pas le figuratif c'est-à-dire on ne peut pas représenter le figuratif écoutez moi quand je regarde le texte coranique à tel verset je vois que Salomon avait des djinns qui fabriquaient des statues Salomon est considéré comme un prophète et il a des djinns qui fabriquent des statues donc c'est pas simplement du figuratif ici c'est du figuratif en trois dimensions c'est encore plus parce que le rapport à la créature du créateur à la créature qui est en jeu derrière ça vous le voyez ici et puis je vais très vite dans ma démonstration mais je constate que en fait les hommes de religion ne font jamais référence à ce verset là puisqu'ils posent problème ils font référence plutôt à deux hadiths où on voit le prophète de l'islam qui est contre la possibilité d'une représentation figurative à condition que ce soit pour la décoration mais si par exemple c'est un tapis sur lequel on peut mettre ses pieds ou c'est un coussin sur lequel on peut s'asseoir il n'y a pas de problème ça ce sont souvent des versets qui sont utilisés je pourrais m'arrêter là c'est à dire la référence au hadith mais en fait je m'aperçois qu'aujourd'hui en Égypte les enfants à l'école ils font du dessin et ils font du dessin figuratif alors quoi qu'est-ce qui se passe est-ce que les hommes de religion n'ont plus voix au chapitre bien sûr qu'ils en voient au chapitre sur tout un tas de domaines en Égypte aujourd'hui mais ils ont utilisé d'autres principes c'est à dire tout en énonçant le principe selon lequel en tant que musulman on ne peut pas faire du figuratif on peut pour l'intérêt de l'islam faire du figuratif et donc on peut dessiner et on peut représenter à condition que cela serve tel ou tel intérêt à condition que l'on respecte un certain nombre de règles ce qui fait que dans le salon du livre de Casablanca où je suis allé on a des livres illustrés où on voit y compris des représentants des sahabas qui sont dessinés avec leur figure avec leur visage les sahabas ce sont les compagnons du prophète de l'islam d'accord donc ça va très loin la norme a été posée et les éléments pour contourner la norme ont été également posés dans l'intérêt ici vous voyez qu'il y a un jeu une souplesse qui fait qu'on ne s'arrête pas là troisième et dernier exemple avant de conclure la question qui est une des questions les plus sensibles à deux signes religieux et des femmes ou des jeunes filles alors vous avez tous compris que je parle de cette pièce de tissu que je ne nomme pas et qui depuis 1989 en France semble poser enfin pas semble est l'objet de multiples débats et tensions deux positions qui à mon avis sont des positions qui réduisent considérablement la réflexion sur le débat une première position qui dise bon la jeune fille est obligée par son père ou son frère ou ses frères de mettre ceci c'est un site de soumission il faut la franchir de cette subordination ou soumission à son père ou à ses frères et donc on la libère en ne mettant pas le voile ce qui est appelé le voile position inverse le fait d'enlever le voile c'est en fait une situation ou une position de soumission de la fille à un représentant de l'état postcolonial qui exerce lui aussi une relation patriarcale sur la jeune fille vous voyez j'ai inversé le signe du patriarcat qui est passé du père et des frères aux représentants de l'état dans les deux cas vous avez une fille qui est présentée en situation de minorité minorité sociale minorité et donc il faut défendre cette fille vis-à-vis de ce patriarcat religieux ou de ce patriarcat postcolonial allons plus loin pour essayer de penser la chose allons un peu plus loin cette prescription qui est aujourd'hui assez largement partagée par les hommes de religion musulmane a une histoire et donc on peut faire l'histoire de cette prescription dans la logique de ce que j'ai développé depuis une quinzaine de minutes alors si l'on regarde le texte coranique comme je l'ai fait pour les autres exemples si l'on regarde le texte coranique à la racine qui donne hijab vous ne trouverez jamais dans aucun verset l'équivalent de hijab pourrait être une pièce de tissu portée sur la tête jamais hijab existe bien mais il signifie pas ça en revanche vous avez d'autres termes qui signifient que des femmes doivent se couvrir mais certaines femmes notamment les femmes du prophète donc le texte coranique ici ne va pas nous permettre de régler la question et si jamais il nous permettait de régler la question on retomberait là-dedans c'est-à-dire est-ce que vraiment vous voulez appliquer tous les versets coraniques de manière littérale dans le vécu de la société d'aujourd'hui c'est un enjeu comme vous voulez appliquer toutes les prescriptions du déterronome dans la société d'aujourd'hui c'est ce qui est en jeu donc je dis juste voyons le coran parce que c'est un réflexe qui est commun mais ça pose tout un tas de questions ensuite ce type de réflexe là si l'on regarde le hadith on va tomber dans le même cas de figure que j'ai évoqué tout à l'heure à propos de l'alcool pour ce qui est des avis jurisprudentiels la dominante est claire la dominante est claire c'est que la prescription du fait de couvrir les femmes voire de cacher les femmes mariées notamment est assez largement partagée à la fin du 19ème siècle dans les milieux et je précise bien les milieux urbains des classes moyennes et supérieures la plupart des femmes musulmanes ne sortaient pas mais c'était une minorité dans les campagnes les femmes sortaient elles allaient travailler au champ dans les milieux urbains qui n'étaient pas des classes moyennes et supérieures c'est à dire la majorité des femmes il n'y avait qu'une pièce pour la maison donc elles fréquentaient les hommes et elles sortaient également donc il n'y avait pas d'accord donc c'est cette question dite du harem est une question qui démographiquement est limitée ou elle porte sur un nombre limité de femmes et tout au long du 20ème siècle le processus qui s'est fait c'est la sortie de cette situation là avec deux moments ou plutôt deux situations pas deux moments deux situations des états à référence musulmane ou non qui ont imposé non seulement la sortie mais le dévoilement c'est le cas de la Turquie et de l'Iran ou des états qui ont vu un dévoilement spontané progressif et assez massif notamment dans les catégories sociales supérieures et moyennes c'est le cas par exemple de l'Egypte moins vite pour les états du Maghreb de la Syrie et de l'Irak moins vite également mais l'Egypte et sans doute l'état où les femmes se sont le plus vite dévoilées et puis un renversement de tendance au milieu des années 70 mais on a vraiment le milieu des années 70 c'est par exemple dans l'université égyptienne le moment où les voiles réapparaissent dans le milieu étudiant apparaissent plus exactement dans le milieu étudiant c'est 75 l'année 75 d'accord et derrière c'est pas quelque chose de spontané c'est à dire qu'il y a une action des hommes de religion et tout un tas de textes que l'on peut citer où on voit les raisons pour lesquelles ils vont dire vous devez vous voiler vous devez porter le hijab vous devez porter le djilbab vous devez porter ceci vous devez porter ceci donc parmi les chefs les chefs pardon les plus célèbres qui ont prôné cette obligation là le chef le chef le chef c'est à dire il y a eu une multiplication de textes de discours de sermons d'émissions de radio de télévision pour dire si vous voulez être bonne musulmane il faut vous voiler et en fait quand en 89 la question est posée en France vous voyez c'est en fait un écho avec 15 ans de retard sur ce qui s'est passé 15 ans plus tôt dans des sociétés majoritairement musulmanes comme l'Egypte alors depuis les choses ont bougé elles ne sont pas restées en état c'est à dire il y a eu des débats et dans les sociétés majoritairement musulmanes et des débats là où les musulmans ne sont pas démographiquement majoritaires à l'heure actuelle il y a trois termes à l'enjeu le premier terme c'est un débat entre féministe universaliste et féministe culturaliste les féministes se divisent sur est-ce que il faut quelle que soit la situation donnée permettre une un choix qui y compris en disant que c'est mauvais du point de vue religieux libre aux femmes ou bien est-ce qu'il faut dire c'est une donnée culturelle intangible et vous ne pouvez pas la remettre en question de ce point de vue là vous avez un grand débat à l'heure actuelle entre féministe universaliste et féministe culturaliste il y a une autre donnée qui est mise en avant c'est la question de la pudeur et donc cet objet vestimentaire relèverait de la pudeur vous remarquerez que souvent l'antonyme n'est pas évoqué c'est-à-dire que si vous portez ceci en tout cas dans les langues européennes si vous portez ceci c'est un signe de pudeur ça veut dire que si vous ne le portez pas vous êtes impudique donc ce soir il y a beaucoup de femmes qui sont impudiques ici c'est ça que ça signifie d'accord en fait dans les sociétés européennes l'antonyme n'est pas souvent donné dans les sociétés majoritairement musulmanes notamment du monde arabe l'antonyme est souvent donné mais pas dans les sociétés européennes c'est très intéressant de voir ici les silences et le troisième terme de ce débat là c'est la question en fait du rapport sexué entre musulmanes et non musulmans derrière cette question vestimentaire il y a ce tabou de l'interdit de la relation sexuelle entre une musulmane et un non musulman et c'est peu souvent évoqué dans les débats alors ces relations existent et elles ont été mises à jour lorsque par exemple en 2017 Béjikaïd et Sepsi a supprimé l'interdit pour une tunisienne considérée comme musulmane de se marier avec un étranger considéré comme non musulman ce qui a suscité des réactions d'autorités religieuses en Égypte en Arabie Saoudite au Qatar partout parce que c'était une porte ouverte je conclue autour de toutes ces questions il y a donc des tensions elles ne concernent pas une religion en particulier dans la moyenne durée mais suivant les moments c'est plutôt telle religion ou telle religion qui est en jeu au début du XXe siècle c'était surtout le catholicisme à l'heure actuelle c'est plutôt l'islam et il ne faut pas s'en offusquer c'est une réalité du terrain ça n'a rien d'essentialiste c'est lié à une histoire propre aux uns et aux autres et à l'état dans lequel nous sommes et au régime dans lequel nous sommes ces questions ne sont pas propres à la France j'insiste beaucoup là-dessus on pourrait voir qu'elles concernent le monde entier avec des tensions plus ou moins vives ces problématiques ne se règlent pas par l'élévation du niveau de vie ça c'est quelque chose qui pour moi est très très important à rappeler elles ne se règlent pas par l'élévation du niveau de vie ce n'est pas parce que vous avez un produit intérieur brut par habitant le plus élevé dans le monde que vous avez réglé ces questions-là vous faites simplement le classement des 10 ou 25 le mieux c'est les 25 vous prenez les 25 premiers pays du monde par PIB par habitant du PIB par habitant et puis vous allez voir qui se trouve là et vous allez voir vous mettez en relation ça avec les régimes démocratiques et vous voyez que ça ne colle pas pour une partie d'entre eux donc ce n'est pas la question de la richesse et du niveau de vie d'une manière plus générale qui permet de régler le problème c'est beaucoup plus compliqué que ça enfin et c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir avec vous j'espère qu'on va continuer maintenant il faut les aborder sereinement et sans aucun tabou on peut travailler et parler de toutes ces questions je vous remercie là ce qu'on nous dit plutôt en France ce qu'on nous sert c'est des ségrégations socio-spatiales qui feraient qu'elles se poseraient avec plus d'acuité c'est ce qu'on nous sert en ce moment donc c'est pas une question de niveau de vie ça peut être une question c'est présenté autrement je trouve souvent déplaçons-nous de culte vous avez au sein du catholicisme un groupe qui a décidé de ne pas reconnaître un certain nombre de textes conciliaires notamment celui qui concerne la liberté religieuse ce groupe a fait en partie schisme en 1988 autour de la minorité lefébriste donc c'est l'église qui du point de vue romain est considérée comme schismatique liée à la fraternité saint Pilis si vous regardez le niveau social de ceux qui sont qualifiés péjorativement d'intégristes ce ne sont pas les classes populaires d'accord donc ici on a un découplage entre la manière de penser le rapport aux libertés la manière de se penser par rapport à l'altérité et le niveau de vie je vais prendre un autre exemple dans le protestantisme vous avez entendu parler des églises protestantes ou de milieux protestants qui notamment aux Etats-Unis prônent le créationnisme donc là c'est un rapport à la science donc à un certain usage de la raison et à la science ces milieux là ne sont pas des milieux défavorisés ils ont non seulement des réseaux d'écoles mais des universités des moyens financiers absolument considérables et ils prônent et ces moyens sont suffisants même pour étaler et développer diffuser cette manière de voir l'histoire de l'humanité et l'histoire du bon de l'univers d'une certaine manière découplage entre les niveaux de vie je reprends le cas des Etats musulmans je vais les donner ici le Qatar est le numéro 2 en PIB par habitant l'Arabie Saoudite est 25 et entre le Qatar et l'Arabie Saoudite vous avez le Koweït Bahrain les Émirats Arabes Unis etc est-ce qu'il y a égalité de droit entre hommes et femmes dans ces Etats est-ce qu'il y a liberté individuelle dans ces Etats est-ce qu'il y a découplage en arabe on dit c'est fini alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas régler les questions sociales et notamment pour un certain nombre de nos concitoyens et de nos concitoyennes ça ne veut pas du tout dire ça la seule chose que j'ai dite c'est que c'est pas en élevant le niveau social qu'on règle d'autres questions c'est véritablement il me semble quelque chose de très important à prendre en compte l'humanité est-ce qu'elle a une tendance plutôt à s'émanciper de la religion ou à l'inverse à se renforcer dans la religion et tout ce qu'on la question de ceux qui à l'échelle internationale il y a de grands instituts notamment anglo-saxons qui essayent de faire des estimations à l'échelle internationale ils ont noté que sur ces 50 dernières années le nombre de sujets humains qui se réfèrent à une religion est proportionnellement plus important aujourd'hui qu'il y a 50 ans d'accord donc c'est en ce sens que vous voulez dire ce que j'ai essayé de vous montrer c'est que la question n'est pas tant le rapport à la religion qu'un certain type de rapport à une religion donnée d'accord au sein d'une religion pour un régime démocratique enfin vous pouvez à titre personnel vouloir que tous les gens soient athées je n'ai rien vis-à-vis de ça mais la question du rapport à la laïcité puisque c'est quand même la commande qui m'est faite ici c'est pas qu'un jour tous les citoyens français sont sans religion c'est que tous citoyens français quelle que soit leur religion ou leur conviction puisque c'est la règle du jeu puissent vivre paisiblement d'accord c'est ça me semble-t-il le programme parce que si on commence à dire que la laïcité l'objectif c'est d'aller vers une société sans aucune religion alors on se place dans la situation du parti communiste chinois en 1966 et au bout de 5 ans ils constatent qu'ils ont échoué pourtant ils ont combes c'est plus complexe oui mais c'est un peu plus complexe parce qu'il a aussi une tendance spiritualiste donc il n'est pas les communistes chinois de 1966 si vous voulez c'est à peu près comme la Corée du Nord c'est le niveau maximum d'intransigeance anti-religieuse avec destruction de lieux de culte et autres donc c'est ça qui était en jeu donc en répondant à votre question la tendance n'est pas du côté d'un plus grand nombre de personnes qui sont sans aucune attache religieuse à l'échelle de l'humanité en revanche dans l'espace européen c'est le cas et en France c'est le cas ou au Royaume-Uni c'est le cas c'est-à-dire la tendance c'est un détachement religieux plus important aujourd'hui qu'il n'y a ne serait-ce que 20 ans c'est pas un lien entre moins de fidèles ça c'est une autre question non il n'y a pas un lien un lien systématique si on regarde différentes religions le lien n'est pas systématique entre la réduction du nombre de fidèles et une forme d'intégralisme religieux il y a des formes de repli ça oui c'est-à-dire moins nombreux on va se serrer les coudes et essayer de constituer une sorte de contre-société ça ce sont des réalités effectivement qui existent au sein de différents cultes mais l'intransigeance ou l'intégralisme religieux n'est pas forcément lié au nombre vous pouvez être très nombreux et être intransigeant et intégral est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à regarder du côté de l'éducation l'éducation des filles c'est absolument fondamental effectivement et la question c'est de savoir qui éduque et qui dit quoi et par quel biais on reçoit on reçoit quoi alors il faut prendre en compte quelque chose c'est que l'école que ce soit en France ou par exemple dans une société comme la société israélienne je prends volontairement des exemples la société indienne ou la société égyptienne on voit vraiment que son influence est limitée ou je prends le cas marocain parce que je le connais un peu on voit vraiment que son influence est limitée y compris quand l'école parle de religion alors c'est très important me semble-t-il que l'école parle de religion pour qu'il y ait cette parole distanciée vis-à-vis du religieux alors je prêche pour ma paroisse parce que c'est mon métier de parler justement du religieux dans un cadre laïc et c'est très important mais en même temps il faut avoir conscience de ses limites au Maroc pour prendre l'exemple que je voulais vous donner mes collègues historiens c'est-à-dire de l'université d'Agadir ou ceux qui ont réalisé des livres d'histoire qui parlent du religieux savent que les élèves qui vont entendre parler du religieux dans les livres d'histoire ou par un professeur d'histoire cette parole-là n'a pas beaucoup de pas par rapport à la parole de l'autorité religieuse c'est-à-dire de celui qui fait l'enseignement religieux donc on peut avoir un discours très distancié ici mais au fond au bout du compte ça ne comptera pas beaucoup donc il faut avoir conscience de ça c'est-à-dire que la parole distanciée dans un cadre scolaire si à côté on a un discours intégral intransigeant il faut savoir qu'elle ne pèsera pas beaucoup à moins qu'on ait vraiment les arguments c'est-à-dire qu'on sache en fait quel est le type de parole qui est prononcé là donc il faut également connaître ce qui se passe là c'est-à-dire dans ce milieu-là et cette réalité sociale est à prendre en compte elle est une donnée douloureuse à l'heure actuelle pour des citoyens français notamment des citoyens français de confession musulmane parce qu'ils voient au sein de leurs différentes communautés au pluriel j'emploie volontairement le pluriel pour parler des communautés des tendances intégrales fortes qui conduisent par exemple à voiler des petites filles dès l'âge de 4-5 ans c'est pas loin à l'aune vous les avez donc et vous avez des concitoyens musulmans musulmans qui disent mais là il y a un problème c'est-à-dire c'est pas une adulte qui décide après avoir eu un parcours etc c'est une mise en pratique dès ce moment-là donc oui les enjeux éducatifs sont absolument fondamentaux et il faut connaître en fait la totalité des acteurs pour savoir ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire pour évoquer la question des mamans d'élèves accompagnatrices des sorties scolaires en 2019 je cite une situation je fais partie d'une organisation de parents d'élèves qui a défrayé la chronique parce que au moment de sa campagne pour les élections de parents d'élèves qui avaient lieu en octobre en septembre on avait sorti une série de 8 affiches avec des visuels différents sur le bien manger sur les questions aussi sociétales dans l'école sur la question du harcèlement scolaire etc et parmi ces affiches il y avait une représentation d'une maman qui portait j'allais dire un couvre-chef ou comme vous dites un voile de couleur c'était pas un voile c'était pas c'était pas un voile c'était juste un couvre-chef enfin de compte et beaucoup d'organisations dites laïques je citerai parce que je le cite ici le printemps républicain le comité je pense laïcité république et d'autres associations laïques nous sont tombés dessus en disant qu'on faisait du prosélytisme orienté vers une certaine confession alors que pour nous la question c'était de dire pourquoi plus mettre une maman voilée que plus une autre maman parce que je pense que vous l'avez aussi dit ça relève aussi d'une dimension aussi d'intégration d'une question sociale et quand vous savez qu'en règle générale des mamans voilées peuvent contribuer aussi à faciliter des sorties scolaires et si elles n'étaient pas là beaucoup de sorties scolaires ne se feraient pas donc on a mis en évidence ce phénomène là moi j'ai des anecdotes aussi en tant que parent par rapport à des enfants qui ont mal vécu des refus de leur maman de pouvoir accompagner des sorties scolaires et nous ça nous interroge quid des enfants qui pourraient au vu de cette situation avoir des comportements d'enfermement et aboutir à je ne sais pas je ne vais pas jusqu'à des situations de délinquance ou autre mais ça nous questionne aussi de dire est-ce qu'on se renferme sur cette question là est-ce qu'on la traite d'une manière intelligente avec la question de la licité etc est-ce que on n'introduit pas aussi une dimension du vivre ensemble sur ces questions là je ne sais pas votre position à la fois réglementaire mais aussi concrète de vie en société et de vie aussi j'allais dire en tant que respect aussi des différentes communautés qui vivent en France communautés entre guillemets je ne suis pas juriste donc je ne vais pas vous dire ce que enfin je ne vais pas tenir un discours de juriste quand vous dites communauté en France le cadre laïque ce n'est précisément pas celui de la cohabitation de communautés tout à l'heure j'ai parlé des communautés musulmanes il n'y a pas une communauté musulmane à côté une communauté catholique une communauté juive donc c'est à mon avis très important ici vous pouvez chercher à promouvoir ce système c'est à dire d'un système de cohabitation des communautés mais c'est à l'heure actuelle pas celui du cadre laïque les deux autres éléments que je voudrais aborder avec vous en lien avec ce que vous venez de dire c'est qu'il y a deux niveaux il y a le niveau de l'accompagnement c'est à dire des femmes qui portant quelque chose un signe distinctif accompagnent l'école et là nous avons vu que les acteurs politiques au cours des quinze dernières années ont eu des discours différents et ont adopté des mesures différentes et à l'heure actuelle c'est la possibilité qui est en vigueur c'est à dire il est possible pour des femmes portant des signes distinctifs ou des hommes d'ailleurs portant des signes distinctifs d'accompagner des sorties scolaires mais il y a eu un moment où ce n'était plus possible aujourd'hui c'est possible puis il y a un autre niveau qui est celui de mettre sur la fiche et alors la question de mettre sur la fiche c'est un point à mon avis qui est intéressant de voir à l'échelle internationale il y a des campagnes financées qui visent à faire la promotion de ce signe distinctif dont j'ai parlé à l'échelle internationale par différents groupes et notamment des groupes qui disent c'est un élément nécessaire pour une femme musulmane de porter ça donc vous je suppose que vous n'étiez pas financés par ces groupes-là mais vous voyez qu'en la mettant sur la fiche vous participez d'un mouvement qui vous déborde très largement et puis il y a un autre niveau qui est celui de la promotion de la différence qui n'est pas financée par les groupes dont je viens de parler et qui est dans une conception précisément celle de la cohabitation des communautés au sens où une musulmane serait par définition voilée et on a des moments clés en 2014 pour le Super Bowl américain qui est la plus grande manifestation sportive de l'année Coca-Cola a fait sa première pub avec une fille voilée et donc on a un moment clé ici de la manière dont au niveau de la publicité internationale pour les consommateurs américains on utilise ça vous avez un autre niveau qui est le jour où à Sciences Po Paris des étudiants ont essayé de promouvoir le Hijab Day vous avez en Canada alors je ne sais plus quelle était l'année c'était 2018 2019 ou 2020 mais le jour de la le jour de la journée de la femme des Canadiens ont mis une femme voilée sur l'affiche pour traduire l'émancipation de la femme en fait quand vous mettez sur une affiche une femme voilée vous n'êtes pas tout seul il y a des images qui dans le monde entier courent et qui signifient tout un tas de choses après vous faites ce que vous voulez moi je ne vais pas vous dire ce que vous faites mais je vous invite juste à voir que vous n'êtes pas tout seul et que vous avez des femmes qui en Iran en Tunisie en Turquie en Égypte sont soumises à une pression qui fait qu'elles ne peuvent pas se dévoiler également donc ce sont toutes ces questions qui doivent tourner si vous voulez me semble-t-il après je vous laisse trancher moi je n'ai pas à trancher comment il peut s'expliquer que les principes de laïcité il y a encore quelques années étaient plutôt défendus par des gens qui se rendent d'être gauche et qu'aujourd'hui c'est plutôt la droite et l'extrême droite qui s'est emparée de cela et comment aussi s'explique un peu des fois le décalage entre des principes affichés nationalement par certains et la réalité qu'ils gèrent au quotidien dans leur ville et comment ils s'en accommodent comme dans certaines entreprises quand il y a d'autres intérêts on s'accommode du principe de laïcité ce phénomène de passage d'un d'un marqueur de l'espace politique d'un côté à l'autre c'est pas une nouveauté si vous regardez la colonisation dont j'ai parlé c'était un marqueur de la gauche républicaine dans les années 1880 pas de l'extrême gauche mais de la gauche républicaine dans les années 1880 alors que la partie droite de l'hémicycle ne voulait pas s'engager dans des entreprises coloniales parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la ligne bleue des Vosges et donc là on a quelque chose qui a changé dans les années 30 donc de même pour le nationalisme marqueur plutôt à gauche c'est en référence à la levée en masse et tout au long du 19e siècle et puis après premier 20e siècle marqueur plutôt à droite voire à l'extrême droite d'accord donc ce phénomène de basculement d'un repère de la gauche vers la droite et vice versa d'ailleurs n'est pas nouveau alors pour celui de la laïcité au sein de la gauche de ces 30 40 dernières années ce sont des courants venus du monde anglo-saxon qui ont été très influents et qui ont consisté à dire on peut avoir une conception différente et de ce que monsieur a appelé tout à l'heure le vivre ensemble et donc vous faites bouger des choses là vous pensez plutôt en communauté plutôt qu'en individu et après il y a le rapport à la mémoire coloniale qui joue et donc un élément important est lié à la manière dont on gère ce passé colonial en tant que mémoire et qui fait que l'on va dire finalement non seulement la laïcité n'était pas pleinement appliquée dans le cadre colonial mais la république laïque est responsable république et laïcité en partie liée la république laïque est responsable de formes de violences donc aujourd'hui il faut penser les choses autrement et c'est comme s'il y avait une manière de gérer la diversité dans l'empire colonial qui ressurgissait aujourd'hui et on ne veut plus le gérer de la même manière elle n'avait pas été gérée d'ailleurs avec les règles laïques comme j'ai essayé de l'expliquer mais on dit on ne veut plus gérer de la même manière et donc il faut autoriser d'autres manières de vivre ce rapport avec l'altérité religieuse d'accord donc c'est assez complexe comme question mais vous voyez que les deux éléments ici c'est à dire la question culturelle au sens de il n'y a pas de véritable universalisme mais c'est il faut respecter des cultures qui sont anhistoricisées et la question du rapport au passé colonial fait que on va gérer non plus en termes d'individus citoyens mais en termes de communautés et de respect de la différence culturelle mais en fait la gauche est divisée là-dessus elle ne parle pas d'une seule voix elle est divisée c'est ce qui explique sans doute une partie de sa faiblesse politique à l'heure actuelle justement et alors pour la droite et l'extrême droite il y a eu du jeu aussi au début des années 80 l'extrême droite disait mais il faut que les femmes musulmanes se voilent parce que comme ça elles ne se mélangeront pas avec les vrais français vous avez oublié ça mais au tout début des années 80 il y avait ce discours-là à l'extrême droite française donc le jeu n'est pas simplement du côté ce qui a bougé ce n'est pas simplement du côté de la gauche mais c'est aussi du côté de la droite et de l'extrême droite surtout je ne suis pas d'accord avec l'idée que la gauche a abandonné le combat laïc et que la gauche aurait changé de position pour aller vers des questions d'acceptation culturelle etc si on prend stricto sensu si on dit que défendre la laïcité c'est par exemple considérer que la loi de 1905 est bien telle qu'elle et qu'on ne doit pas y toucher et qu'elle se suffit à soi-même dans ce cas il y a un large consensus dans la gauche dite intersectionnelle en fait dite non universaliste sur cette position sur ce positionnement-là donc la gauche non partant républicain parce que à l'inverse la gauche qui elle est acquise hôtesse du printemps républicain et la droite ne défend pas la loi de 1905 elle est dans la défense d'une néo-laïcité elle veut aller plus loin que la loi de 1905 elle veut l'amender donc qui sont les laïcs et qui sont moi je sais de mon point de vue la gauche est laïque et la droite est néo-laïque et là il y a une différence à mon avis qui est qui est importante ce que je voulais dire sinon c'était est-ce que vous pensez pas qu'il y a une dimension aussi de de jeu d'opposition qui s'entretient mutuellement au sens où est-ce que par exemple on n'a pas assisté sous forme de prophétie un peu autoréalisatrice à une augmentation du nombre de portes du voile par des jeunes filles dans l'espace public à partir de la loi de 1904 c'est-à-dire que plus des politiciens et les médias hystérisent cette question et la mettent sur la place publique en permanence au lieu dans des bas de sereinement comme on fait ce soir par exemple plus ça tend à créer des réflexes de crispation identitaire de l'autre côté qui amènent justement plus de radicalité dans les comportements etc. c'est quelque chose qu'on peut constater aussi j'ai l'impression dans d'autres sphères que la science française je pense à Israël qui pour le coup je connais assez bien où on met ces images très impressionnantes de Mea Chahérim et d'un quartier ultra-orthodoxe et donc de ses comportements très visibles dans l'espace public des ultra-orthodoxes au milieu des alimentations etc. il faut savoir que ces communautés sont assez mal vues de la part des Israéliens laïcs quand on parle d'Israéliens laïcs là-bas on parle d'Israéliens qui n'a pas une pratique ultra-orthodoxe on s'appelle des Israéliens qui ont la foi pour autant etc. et ces Israéliens sionistes développent un contre-modèle de société qui prône Tel Aviv un modèle de vie libérale un modèle de vie occidentalisée mondialisée etc. et c'est un modèle qu'ils opposent à ce modèle ultra-orthodoxe et j'ai l'impression que plus les uns surjouent une partition plus les autres se mettent à le faire aussi et qu'il y a une sorte de concurrence et d'opposition là-dedans qui me semble aussi être une forme de fuite dont on ne sortira par la confrontation je n'ai pas parlé de la gauche en général j'ai bien dit que la gauche était divisée et donc vous avez traduit la division vous êtes positionné d'un côté d'ailleurs au passage alors premier point la loi de 1905 elle a déjà été touchée plusieurs dizaines de fois depuis 1905 donc dire elle est intouchable elle a été touchée plusieurs dizaines de fois depuis 1905 d'accord donc ça c'est la première chose je vous laisse la paternité de vos termes laïcs néo-laïcs non non mais moi ce que je vous ai montré dans le premier temps c'est que en tout cas quel que soit le positionnement politique des uns et des autres le cadre laïc n'est pas le renvoi dans la sphère privée de toute expression religieuse je crois avoir donné de multiples exemples de cette réalité là et du fait que l'état le prend en compte c'est à dire l'assume pleinement d'accord donc ça c'est c'est vraiment pour ça que je voulais commencer par cet élément là vous dites est-ce que la loi de 2004 a en réaction provoqué de plus en plus ces pièces de tissu etc impossible de le mesurer si on ne fait pas d'enquête statistique et autres en revanche on a des points de repère c'est à dire est-ce qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni où une telle loi n'a pas eu cours est-ce qu'il y a un phénomène d'abandon de non-mise de cette pièce de tissu ou pas absolument pas donc on n'a pas de lien de causalité ici que ce soit au Royaume-Uni ou au contraire c'était une progression constante de ce port du signe religieux extérieur ou en Allemagne par exemple ou en Belgique également donc ici il n'y a pas de lien de cause à effet avec des situations que l'on peut comparer dans des états voisins donc c'est un élément important après pour ce qui est de la radicalité je pense que dans le discours vous avez raison c'est-à-dire que un discours de raidissement ici entraîne un discours de raidissement là en tout cas sur la scène publique ça me paraît évident est-ce que ça a des conséquences dans les gestes c'est très difficile de mesurer encore une fois pour l'exemple que j'ai donné ça ne me paraît pas le cas mais dans le discours oui dans le discours c'est très net je suis très content de vous revoir parce que je vous ai déjà vu sur Alain notamment et donc je suis vraiment très étonné de vos propos sur les filles voilées à 5 ans sur Alain parce que je suis d'Alain sur 11 300 habitants je peux vous assurer que ça doit être peut-être une famille voilà donc c'est des points c'est pour ça que je te reparlas si j'ai vu ça voilà alors par contre effectivement la laïcité malheureusement aujourd'hui elle est très instrumentalisée et je partage exactement ce qu'il est idée d'avoir sur parler politique ça c'est une réalité et les réalités concrètes alors bon là je suis élu d'un homme mais je parle mon nom perso là ce soir je représente un homme du tout comme moi-même j'ai vu une réalité devant mes yeux moi je ne suis pas croyant je ne suis pas un petit con je suis vraiment très loin de ces questions-là mais par contre dans ma ville qui est une petite ville 11 000 habitants c'est l'échelle d'un village donc on se connait tous entre nous j'ai eu des contacts avec l'église du coin je connais le rabat je connais effectivement les gens qui sont dans le petit lieu de culte qui sert de mosquée pour les fidèles d'Alain d'ailleurs dont le chiffre a été gonflé il n'y a jamais 300 personnes qui vont prier peut-être dans le ramadan mais ce lieu de culte ressemble à l'air entre 40 et 50 personnes vous avez sûrement suivi ça dans les journaux de la télé ça a défrayé les chronos on a fermé ce lieu de culte en tant que dénu parce qu'évidemment on ne savait pas qu'il y avait des radicaux aussi graves à côté de nous qui vivèrent avec nous et parce qu'on les connait personnellement ce sont des gens qu'on côtoie au plus de dire parce que quand même si c'était des gens aussi dangereux vous l'aurez su et dans les attendus donc de la décision préfectorale qui ensuite a été reconnue aussi par le tribunal de Nantes et même par le conseil d'état parce qu'il n'a pas été contredit par les deux instances après les attendus c'est cette mosquée prône un islam radical et on va vous ramener les preuves donc dans ces preuves il y a plein d'affirmations sur un appel au diable armé sur la haine des juifs des homosexuels et des chrétiens sur plusieurs choses de ce type là mais c'est pas possible c'est pas possible que ces gens là qu'on côtoie qu'on côtoie tous les gens différents dans cette ville là ont cette expression là donc quand on va interroger les intéressants on dit mais attendez mais c'est quoi ce truc là donc voilà c'est apparemment des nettes des services secrets donc on ne peut pas démentir ce qui est écrit là ils parlent qu'ils ont saisi des livres où il y avait toutes ces grossièretés intellectuelles et tout ça vous connaissez très bien ce que je viens de citer là c'est exactement comme les petits passages que vous avez lus de votre livre c'est à dire en fait le seul livre qu'ils ont saisi c'est-à-dire la police les services de l'état c'était en fait les corans et les hadith c'est exactement les seuls livres qu'il y a là dans ces livres évidemment c'est les mêmes qu'on peut trouver dans la Bible c'est-à-dire des trucs pas possibles aujourd'hui à notre époque c'est-à-dire sur les juifs je vous laisse lire sur la Bible sur le Coran il peut y avoir des choses plus ou moins similaires sur les femmes n'en parlons pas sur les homosexuelles il faudra me dire si une religion monothéique accepte voilà l'homo en fait c'est exactement tous ces faits-là qu'ils ont sortis effectivement ça existe sur les faits ça existe voilà et donc on se permet en fait de fermer ce lieu de culte qui donc intéressait ces 40 à 50 personnes plutôt des personnes âgées et en plus qu'est-ce qu'on renvoie le sentiment en tout cas pour toute une partie de la population d'un projet d'une discrimination donc en fait un des problèmes c'est justement la politisation de cette question-là notamment on en a parlé gauche, extrême-gauche en fait on a l'impression qu'il n'y a que cette question sur le champ politique regardez les positionnements aujourd'hui des élections présidentielles on n'a que cette question-là et donc voilà il faut savoir c'est terrible c'est-à-dire que tous les gens je parle évidemment par rapport à cette question-là d'un point de vue de quelqu'un qui est culturellement musulman que je sois athé ou peu importe mais culturellement je le suis reçoivent ça comme une discrimination terrible et c'est pourquoi ces discours radicaux par exemple qu'on voit à Sciences Po et ailleurs de certains petits-enfants j'allais dire de l'immigration peuvent se contrôler parce qu'ils vont revenir en arrière pendant la guerre d'Algérie par exemple ils vont retrouver que les services secrets de l'armée française ont fait mettre en scène des dévoilements de femmes algériennes au public et que c'était médiatisé donc voyez ils sont en fait l'État fait comment dire si son but en fait c'est de promouvoir la laïcité qui est pour moi plutôt je ne sais pas je suis d'accord avec ce qui a été dit un principe celui de 1905 et pas plus c'est-à-dire la séparation réelle de l'église c'est surtout pas ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui ça devient effectivement une question de crispation une question qui pousse une partie de la jeunesse justement à se radicaliser que ça soit visible ou pas visible parce qu'effectivement on a ce sentiment de discrimination mais très non c'est-à-dire que cette question-là devient un marqueur social de discrimination et c'est évitué comme ça il faut le dire et je le dis ce soir je n'ai pas à commenter votre témoignage je ne commente pas non plus la situation qui est sécuritaire et de justice à Allonne je dis juste que moi ce que j'ai vu quand j'y suis allé je pourrais parler également d'autres éléments mais c'est-à-dire la politisation de la question religieuse à Allonne elle est aussi le fait de pas simplement du préfet mais également du maire c'est-à-dire il y a des éléments qui sont liés à sa propre politique à lui et j'en ai discuté avec lui donc justement à la suite de ce qui est arrivé on a proposé de faire un travail de recherche sur l'histoire d'Allonne et les cultes à Allonne pour prendre de la distance par rapport à l'actualité et étudier la question de manière relativement sereine donc il y a un vrai enjeu mais le cas d'Allonne n'est pas le seul c'est-à-dire que les questions de rapports occultes sont très complexes dans de nombreuses localités après pour ce que vous avez dit au sujet alors c'est intéressant parce que l'image que vous évoquez du dévoilement forcé par l'armée française est en fait une image qui en permanence tourne aujourd'hui alors qu'elle n'illustre qu'une petite partie de ce processus de dévoilement qui est le fait de musulmanes elles-mêmes en amont et en aval jusque dans les années 70 mais aujourd'hui cette image sert à montrer qu'en fait le dévoilement a été forcé par l'armée française le fait est une réalité mais l'ampleur qui lui est donnée et la portée qui lui est donnée est aujourd'hui sert à un débat qui est un débat biaisé Je vous remercie pour cette soirée et tous ces apports à chaque fois on en apprend merci beaucoup Je voulais revenir sur la question de la liberté et des expressions religieuses avec donc la liberté de conscience qui est essentielle et qui implique donc que l'État reconnaisse les expressions religieuses qu'elle les protège qu'elle protège les pratiques qu'elle protège les pratiques de toutes les expressions religieuses mais on a vu tout à l'heure vous l'avez dit que l'État avait peut-être du mal à différencier ce qu'était une religion ou une secte et à ce moment-là si pour les publics empêchés dans les milieux fermés on doit donc l'État doit financer on doit apporter la religion ou la secte finalement à ces publics-là si elle leur demande est-ce qu'on pourrait considérer que tant qu'il n'y a pas de manifestation dangereuse en fait par ces sectes elles pourraient avoir le même statut que les religions et donc les mêmes financements les mêmes aides et je me demandais jusqu'où l'État pourrait-il aller et si ça ne pourrait pas donner des idées à d'autres groupes de faire les mêmes demandes que les témoins de Jéhovah qui pour moi ne sont pas tout à fait nets je ne sais pas comment dire autrement par rapport à leur fonctionnement et certaines questions notamment au niveau de la santé à l'échelle internationale on ne définit pas ce qu'est une religion au niveau de la cour de justice européenne on ne définit pas ce qu'est une religion et pourtant il y a des arrêts qui sont prononcés pour dire que là cela relève de la liberté religieuse donc c'est très important de constater qu'il y a un flou dans ce qui est reconnu comme relevant de la liberté religieuse sans qu'au préalable ait été défini ce qu'est une religion ça a des conséquences alors je vais prendre des exemples extrêmes celui que j'aime le mieux c'est parce qu'il est très parlant c'est celui des pastapharistes il y a quelques années des jeunes se sont dit bon puisqu'il y a des formes d'avantages qui sont accordées à des religions sous forme fiscale sous forme on va créer une religion et ils ont créé le pastapharisme avec un dogme un culte des symboles et bien il se trouve qu'aujourd'hui il y a au moins deux états européens qui reconnaissent la religion pastaphariste d'accord si je ne me trompe pas c'est l'Autriche et les Pays-Bas donc vous avez ici une illustration de ce que vous venez de dire c'est à dire que pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de choses on crée une religion pour un exemple inverse en fait l'état comme l'état français ne sait pas définir ce qu'est une religion et qu'il a vu qu'il y avait des problèmes liés à ce qui a été appelé dans le langage commun des sectes il a pu cibler des groupes à l'intérieur d'une religion qui est pourtant reconnue par d'autres aspects c'est le cas de l'office de Cluny au sein de l'église catholique l'office de Cluny a été considéré comme un groupe sectaire à un moment donné je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais en tout cas au milieu des années 90 dans la seconde moitié des années 90 il était reconnu comme un groupe sectaire et donc là il y a eu des poursuites ou des fermetures donc c'est l'exemple inverse où la religion catholique elle-même ne pose pas de difficultés mais à l'intérieur de la religion catholique il peut y avoir des groupes qui posent difficultés du point de vue de l'état et donc de la justice je prends un troisième et dernier exemple en Belgique quelqu'un ayant vu que justement les religions bénéficiaient de droits que d'autres groupes n'avaient pas et c'était un tenancier d'un restaurant ou d'un bar il a dit moi je veux que les gens puissent continuer à fumer donc il a essayé de créer la religion de ceux qui fument pour pouvoir faire en sorte que et là il a été débouté c'est à dire contrairement aux pastafaristes aux Pays-Bas et en Autriche il n'a pas pu créer sa religion et c'est une réalité il y a un véritable un véritable flou je n'ai pas parlé de l'église de scientologie et de la différence de traitement aux Etats-Unis et en France je n'ai pas tout ceci rend compte du caractère subjectif de certaines appréciations pour dire ceci on accepte ceci on n'accepte pas alors parfois il y a l'idée par exemple au Canada il y a l'idée qu'il faut un certain nombre d'années d'existence une certaine tradition une certaine le problème c'est que ça veut dire que le Canada n'autorise plus l'apparition de nouvelles religions or chacune de ces religions à un moment donné il a bien fallu qu'elles apparaissent donc on tombe dans des équations qui sont insolubles merci à vous merci à vous on a envie de dire attendu mais on remercie la MAIF qui nous a soutenus pour cette soirée qui ne pouvait pas être présent ce soir mais en tout cas qui contribue à l'organisation de la soirée et qui soutient diverses actions de la Ligue de l'enseignement On sort de presque deux heures de conférence avec Dominique Avon qui a abordé la question de la laïcité et des expressions religieuses alors qu'avez-vous pensé de cette soirée ? Déjà je n'avais pas compris que ça avait duré deux heures parce que c'est passé tout seul c'était assez enthousiasmant de voir sur un propos aussi complexe aussi présenté de façon exigeante il n'a pas diminué son propos une salle qui m'a eu l'air d'être captivée qui est restée jusqu'au bout et voilà on était dedans il nous a vraiment donné beaucoup de matière à penser Il peut parfois avoir une approche qui peut être clivante aussi sur certains sujets est-ce que vous vous êtes retrouvé dans tous ses propos ? Non j'ai des désaccords avec certains points de ce qu'il a pu présenter mais ce n'est pas grave parce que comme il le dit dans sa conclusion l'important sur ces sujets-là de laïcité de religion etc. c'est de pouvoir en débattre sereinement et là on a eu un espace pour ça donc il n'y a pu avoir des désaccords que ce soit moi que je fais une remarque où je n'étais pas tout à fait d'accord avec certaines choses qu'il a dit ou d'autres personnes dans le public mais ce n'est pas grave parce que ces propos étaient argumentés étaient nourris et donnaient de la matière à penser et c'était fait dans la sérénité donc on a vraiment besoin de ça pour pouvoir réfléchir sur ces questions oui d'ailleurs c'est vrai qu'on vient de passer une soirée super riche comment vous pensez pouvoir réutiliser tout ça dans votre vie quotidienne voilà parce que voilà énormément de choses de dites toujours en tout cas la vie quotidienne je ne sais pas parce qu'en fait au quotidien on n'est pas tant que ça confronté à des problèmes ou de laïcité c'est surtout des choses qui sont j'ai l'impression en tout cas moi dans ma vie à moi qui sont présentées par les médias c'est des phrases sorties par des politiques ou par des polémistes sur tel sujet de société sur lesquels on est censé d'un coup se positionner comme ça pour ou contre et ça devient d'un coup un enjeu de société et je pense que sa conférence ça fait se dire que plutôt que d'avoir un avis tout fait pour ou contre sur ces sujets là ça donne de la matière pour prendre du recul et réfléchir à la question dans quel contexte global cette question elle se pose pourquoi elle est amenée à se poser quelle est l'histoire aussi du phénomène qui provoque cette question derrière enfin voilà et on peut réfléchir à tout ça prendre du recul et du coup d'un coup ça désamorce l'attention alors qu'après on trouve encore qu'il y a un problème ou pas en tout cas ça a déjà déshystérisé le débat et ça c'est vachement intéressant merci Steve est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la philosophie des soirées remue-méninges alors remue-méninges arblésiens c'est des soirées qu'on a voulu ouvertes à tous et l'occasion de parler de sujets d'actualité sujets liés à l'environnement la politique ou sociale avec des intervenants des journalistes des spécialistes qui viennent exposer un sujet et ensuite question-réponse avec la salle on est vraiment dans l'esprit à la fois de Rabelais qui à l'époque était ouvert sur la culture etc un humaniste donc l'idée que les gens puissent se construire eux-mêmes des contenus des savoirs les partager les comprendre et également l'idée aussi de l'éducation populaire c'est-à-dire de permettre aux collectifs de s'approprier des savoirs des cultures et tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans les médias dans les réseaux dans les journaux de pouvoir avoir une vision un peu plus objective avec un spécialiste qu'on peut interroger alors c'est des soirées qui sont pas réservées à un public de changer un c'est ouvert à tous non 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 ici on est vraiment très ouvert puisqu'on a des gens qui viennent d'un peu partout suivant la thématique souvent ce soir par exemple il y avait des gens qui venaient essentiellement du Mans quelques changer un mais voilà suivant la thématique c'est un public complètement différent à chaque fois on essaye de les fidéliser parce que quand on parle des ondes électromagnétiques quand on parle aussi de la biodynamique des choses comme ça c'est des publics différents mais qu'on aimerait bien avoir plus régulièrement pour s'ouvrir un petit peu à d'autres sujets et des soirées remue-ménage de prévues pour les prochains mois oui en mars il y en a deux de prévues puisqu'on est dans le cadre des semaines d'éducation contre les discriminations donc on va travailler avec la CIMAD dans les collèges avec une exposition mais également la projection d'un film qui s'appelle Les Nouveaux Habitants et qui suit l'installation de migrants dans un petit village en Ardèche je crois donc très très beau très très beau documentaire qui montre que voilà on peut s'accepter tous en malgré les différences malgré l'éloignement et ne parlant pas la même langue et tout le parcours de ces migrants qui est vraiment très intéressant très humain et la semaine suivante on travaille aussi avec Christian Manzi qui viendra projeter son documentaire Je suis deux en un qui suit et questionne la notion de mixité et de le fait d'être deux en un deux cultures en une seule donc soit les gens métisses soit les couples mixtes avec deux cultures que ce soit deux religions deux nationalités et comment on appréhende ces choses là aujourd'hui d'être deux cultures en une seule Merci Merci Sous-titrage MFP.